Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle guidance. Donc le mois de juin arrive à grands pas, on va voir ce que vos guides spirituels vous réservent pour ce mois-ci. Si vous optez pour le choix 1, vous allez partir sur le lapis lazuli. Et pour les personnes qui vont opter pour le choix 2, on sera ici sur le quartz blanc. Donc prenez quelques instants pour faire votre choix. Et comme vous le savez, si vous avez apprécié ce tirage, vous pouvez partager, liker, me laisser un petit commentaire. Et vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne. Allez c'est parti, on découvre vos messages. Le choix 1, vous avez opté pour le lapis lazuli qui est ma pierre préférée. Je vais la déposer juste ici. On va donc découvrir votre énergie globale pour le mois de juin 2024. Ensuite je vais tirer quelques cartes avec l'oracle de la triade pour approfondir tout ça. Et on terminera avec une carte au conseil. Donc c'est parti, vous avez eu la carte numéro 19, le repos et le ressourcement. Donc cette carte, elle me dit que le début d'année n'a pas été de tout repos pour vous. Je vous vois courir à droite à gauche dans une énergie très effervescente. Peut-être parce que vous avez dû redoubler d'efforts au travail pour accomplir certaines tâches ou certaines responsabilités. Ça peut aussi concerner votre vie de famille, le temps que vous avez accordé à vos enfants. Voilà, je vous sens vraiment dans cette énergie-là. Et à partir du mois de juin, on va avoir ce point de bascule où vous allez pouvoir en revenir à vous-même et prendre du temps pour vous. Prendre le temps nécessaire de vivre un peu plus dans l'instant présent pour arrêter de cogiter, de ruminer sans cesse. Et vraiment en revenir à votre bien-être personnel. Là, c'est vraiment une invitation à respecter votre personne, à respecter votre être dans sa globalité. Tant au niveau de votre santé physique qu'émotionnelle et spirituelle. Cette carte du repos et du ressourcement, elle me fait dire aussi qu'au niveau de votre santé physique, vous allez avoir un regain énergétique. Et du coup, une meilleure capacité à vous endormir aussi. Donc, si vous avez tendance à vous réveiller la nuit ou bien si vous avez du mal à vous endormir, cette carte ici, elle nous dit qu'au niveau du sommeil, vous allez pouvoir vous réguler. Notamment chez les personnes qui se réveillent entre 3h et 5h du matin. C'est le message que je reçois ici pour vous. Donc, on a ce regain de vitalité. Et du coup, dans cette dynamique-là, vous allez avoir un esprit qui va être beaucoup plus clair. Quand on est à 100 à l'heure, quand on va à droite, à gauche, etc. On a du mal à avoir une vision claire de ce que l'on veut faire, de notre bien-être, des projets aussi qu'on veut mener à long terme. Donc là, on va vraiment effacer tout ce surplus, toute cette accumulation d'émotions, d'énergie négative. Tout ça, vous allez l'effacer pour un petit peu faire un reset dans vos énergies. Voilà, un peu comme quand on désinstalle certains programmes sur un ordinateur. Vous allez désinstaller tout ce qui ne vous convient plus pour apporter de nouveaux programmes dans votre vie. Voilà, faire quelque chose d'épanouissant, de nouvelles rencontres, vous lancer dans des projets qui vous stimulent, qui vous passionnent, etc. Ce qui est intéressant avec cette carte aussi, c'est le nombre. Donc, vous avez le 19, 9 et 1, 10. Encore une fois, 1 plus 0, ça nous donne le chiffre 1. Donc, cette énergie-là, elle va vous donner un nouvel élan. Ça va vous permettre aussi de prendre un nouveau départ. Et je vous vois lâcher prise par rapport à une situation ou par rapport à une personne qui finalement, comment vous expliquez ça ? Vous avez peut-être essayé d'arranger les choses. Vous avez peut-être essayé de trouver un certain équilibre. Mais ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Donc, vous allez lâcher. Vous allez sortir d'un état de contrôle. Et si cette personne ne veut pas changer, d'une certaine manière, ici, on vous dit que ce n'est plus votre problème. Vous pouvez semer des graines. Vous pouvez accompagner. Vous pouvez conseiller. Mais vous ne pouvez pas changer les gens. Il y a certaines situations aussi qui ne peuvent être changées. Donc, cette carte vous pousse également à aller de l'avant après une période de prise de recul et d'introspection. Donc, on est sur une très belle énergie tout au long du mois de juin parce que c'est une énergie que vous allez vous consacrer. Là, on a le retour à votre moi intérieur. Donc, vous n'allez plus vous focaliser sur l'extérieur, sur les autres, sur le travail, etc. Mais sur vous-même. Donc, ça, ça va vous faire beaucoup de bien. Et ça va vous permettre de vous retrouver. Peut-être de retrouver aussi votre mission d'âme, votre but, ce que vous êtes venu incarner sur Terre. Et ça va vous apporter une sensation d'apaisement et de réconfort immense. Je vous sens vraiment dans une énergie de confiance et de sécurité tout au long du mois de juin. Donc, très belle carte majeure. On va la mettre ici. Et je vais prendre l'oracle de la triade, mon chouchou. D'ailleurs, je suis en train de préparer une formation en ligne. Vous allez être tout à fait autonome dans cette formation. Donc, c'est une formation sur l'oracle de la triade, comment travailler en cartomancie et comment travailler avec cet oracle. Donc, normalement, elle devrait sortir au cours du mois d'août 2024. Allez, pour le choix numéro 1, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations ? Vous voyez, je vous parlais d'ancrage, je vous parlais de sécurité et de confiance. Donc là, c'est confirmé avec cette carte de la racine. Au mois de juin, vous allez vous connecter à vos propres ressources, à toutes ces belles capacités qui sont en vous et qui vont vous donner l'élan nécessaire pour accomplir ce que vous souhaitez réussir dans votre vie. La carte de la racine dans l'oracle de la triade, elle est très puissante. On pourrait en parler pendant des heures puisqu'elle représente la création du monde. Vous avez l'arbre de la cabale qui est représenté ici. Donc, ça peut nous indiquer que vous allez avoir des idées qui vont émerger au cours de ce mois-ci, des idées qui ont un fort potentiel. Et de ces idées-là, vous allez faire votre propre cheminement pour pouvoir les manifester dans la matière. D'accord ? On passe de l'inanimé à l'animé ici, d'une pensée, d'une idée à quelque chose de concret, de palpable dans la matière, comme les racines d'un arbre. Donc, tous vos projets ici peuvent se concrétiser à partir du moment où vous allez respecter cette chronologie. Je prends le temps de me ressourcer, je prends le temps de me retrouver, j'arrête de courir à droite, à gauche, j'arrête de faire les choses toujours pour les autres, je me recentre sur moi, sur mes besoins, je comprends ma mission d'âme, et ensuite, j'incarne ce que je veux incarner dans la matière. J'incarne mes idées, j'incarne mes projets, je les matérialise. Il y a peut-être aussi des problématiques familiales qui vont trouver un apaisement et un équilibre au cours du mois de juin, puisque la racine nous parle aussi de notre vie de famille, de nos ancêtres. Peut-être que vous allez tirer un enseignement aussi de vos ancêtres, peut-être que vous allez réussir à capter leur message à travers des éléments très subtils que vous allez recevoir dans votre quotidien. Mais en tout cas, on me dit que vous avez la présence de vos ancêtres qui est là et ces ancêtres veillent sur vous et ils me disent que vous êtes en train de libérer de lourdes mémoires qui ont été transmises de génération en génération. Voilà, là vous libérez ces mémoires transgénérationnelles et même un certain karma. Je vous vois dans cette démarche de purification au cours du mois de juin. Donc c'est ça aussi qui vous permettra de prendre un nouveau départ et de lâcher prise vis-à-vis de certaines choses ou vis-à-vis de certaines personnes. La carte de l'ordre, donc. Ici, on peut avoir des messages avec les ailes d'Hermès qui apparaissent sur cette carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à vos ancêtres. Des messages que vous allez recevoir, un appel aussi qui va vous guider. On me parle d'énergie christique à travers la carte de l'ordre. Vous avez les tablettes de la création qui sont présentes là. Il y a quelque chose de christique que vous allez travailler ou auquel vous allez vous reconnecter. Je ne sais pas pourquoi on me parle de la présence de Jésus. Je le vois clairement ici. Alors peut-être que vous serez guidé par Jésus dans votre cheminement vers la guérison. Peut-être aussi qu'en termes de projet, vous allez décider de faire quelque chose d'assez spirituel. Peut-être pratiquer des soins énergétiques ou tout autre type d'activité. Mais vous serez soutenu par une énergie christique. Et vous recevrez de nombreux messages aussi de la part de vos guides spirituels qui vous indiqueront le chemin à suivre. Donc vous remettez de l'ordre aussi d'une certaine manière dans votre vie. Vous reposez un cadre. Vous posez aussi certaines limites au mois de juin pour éviter que l'on impacte, en tout cas que l'on empiète sur votre bien-être. C'est le mot que je cherchais ici. Allez, on continue. Il y a quelque chose de soudain qui peut vous parvenir aussi avec cette corne. Pour moi, ça me fait penser à une trompette. Il y a un message, quelque chose d'assez inattendu, une nouvelle qui va vous donner à réfléchir avec la carte de la science. Vous allez analyser, vous allez réfléchir. On est de toute façon dans cette dynamique d'introspection en juin pour le choix 1. Et je pense que ça va être quand même un message surprenant, ça c'est sûr, mais un message qui va vous permettre d'avancer. Peut-être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ex-compagnon, une ex-compagne, etc. Mais on a vraiment cette information que vous allez recevoir, même une information divine, à force de méditer ou de vous connecter à vos plans subtils. Vous allez recevoir cette information qui va vous permettre de réfléchir. Et ensuite, comme ce personnage qui regarde droit devant lui, de vous fixer de nouveaux objectifs après ce temps de réflexion. Carte de la science, donc analyse, on est aussi sur le besoin d'apprendre à propos de thématiques plus spirituelles, plus mystiques. Ici, vous avez donc l'alchimie, l'astronomie, la philosophie qui sont représentées sur cette carte. Vous avez quelques lettres hébraïques, donc peut-être que vous allez vous intéresser à des ouvrages assez spirituels qui vont vous apporter des réponses par rapport à votre mission de vie ou tout simplement par rapport à votre quotidien et par rapport au questionnement que vous pouvez rencontrer dans votre réalité actuelle. On a la carte du Nadir qui est sortie, le besoin de faire le point par rapport à votre vie, par rapport à tout ce que vous avez accompli. Est-ce que vous vous sentez suffisamment à votre place là où vous êtes ou est-ce que vous aimeriez peut-être changer de dynamique, changer de vie, changer de relation, changer de travail ? On peut passer par une grande remise en question au cours du mois de juin, mais vous le voyez avec cette petite lumière, on nous dit qu'il y a une lueur d'espoir. Même si vous êtes perdu, même si vous êtes dans le doute, ce sont des énergies qui font partie de la vie de toute façon, vous avez cette issue qui est présente et cette issue, vous allez la trouver à l'intérieur de vous-même, dans cette énergie d'introspection. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ? Est-ce que je suis bien à ma place ? Est-ce que ce ne serait pas mieux pour moi de changer certaines choses ? Donc c'est vrai que ça peut chambouler, ça peut porter à confusion parfois, mais ce passage-là, ce passage un peu chaotique, un peu difficile est nécessaire à cette grande transformation intérieure qui vous attend. Donc n'ayez pas peur de passer par là, n'ayez pas peur d'affronter l'obscurité pour pouvoir retrouver la lumière. carte de la fusion. Donc fusionner avec soi, déjà, avant de penser aux autres ou à un contrat ou à une quelconque situation, c'est fusionner avec soi, c'est se retrouver avec soi-même après cette période d'introspection, de réflexion, de perdition aussi avec la carte du Nadia. On se retrouve après une période compliquée et puis la carte de la fusion, c'est vrai que sur le plan plus terre-à-terre et concret, c'est une carte qui peut nous indiquer qu'après avoir traversé tout ça, tout ce que l'on a évoqué tout au long de la guidance, vous allez pouvoir peut-être vous engager dans quelque chose. Voyez, on a deux anneaux ici qui sont entrelacés, entremêlés, qui nous parlent de contrat, qui nous parlent d'association. Donc, peut-être que le mois de juin va vous apporter des opportunités sur le plan professionnel, vous allez signer un contrat, ça peut être un CDI, un CDD, des missions qui seront en résonance avec vos projets. Ça peut être une association avec une personne, ça peut être créer de nouveaux liens amicaux et des liens très puissants, très authentiques, ça peut être une relation qui va passer à la vitesse supérieure aussi après ce moment d'introspection et de reconnexion à soi. Ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être des projets que vous allez mettre en commun avec votre partenaire ou avec un futur partenaire. Si actuellement, vous êtes dans le doute, si vous êtes seul, célibataire ou si vous avez du mal à rencontrer de nouveaux amis, par exemple, on me dit qu'il y aura de nouveaux liens, de ne pas perdre espoir parce que cette reconnexion aux autres va se faire en passant en priorité par une reconnexion à soi. Allez, on va prendre une petite carte conseil avec l'oracle de la triade pour vous, le choix numéro 1. Et vous avez l'authenticité. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Simplement, cette carte, elle vous dit soyez vous-même. On s'en fout du regard des gens, on s'en fout de la critique. Il y aura toujours une personne qui va vous critiquer pour tout et n'importe quoi. En fait, on le sait dans cette société. Préservez vos énergies, préservez votre intégrité, préservez votre authenticité. soyez vous-même. Cette carte, elle vous dit en étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Donc, en vous retrouvant vous-même ici, vous allez forcément attirer des énergies, des personnes, des opportunités, des situations qui seront en résonance avec ce que vous êtes et avec ce que vous vibrez. Si vous vibrez sur la fréquence de l'authenticité, si vous laissez tomber les masques, tout ce que vous allez manifester, ce seront des énergies très complémentaires aux vôtres et je dirais même au-delà d'être complémentaires, c'est fusionnel des énergies qui vont vraiment vous convenir et vous parler. Donc, vous allez peut-être même mieux vous apprécier au mois de juin, apprécier, je ne sais pas, votre style vestimentaire, votre coupe de cheveux, votre poids, la déco chez vous, enfin, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, j'apprécie ce que je suis, j'apprécie mes valeurs, j'apprécie ce que je dégage et peu importe ce que les gens pensent de moi, c'est ma vie, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de penser, si on n'est pas content, ça dégage et en contrepartie, moi, j'attire des personnes qui me ressemblent et qui me correspondent. Donc, vous avez un très beau tirage, le choix 1 pour ce mois de juin, on était sur un tirage qui était relativement spirituel. si vous souhaitez compléter, vous avez les signes astraux qui vont bientôt sortir, donc normalement, je devrais les poster à partir du 10 juin, voilà, je vais les poster les uns après les autres, comme ça, ça vous donnera aussi une vision d'ensemble sur tout votre été 2024, voilà, et je continuerai de vous proposer, bien sûr, des guidances mensuelles, comme ça, on va garder le rythme et chaque mois aussi, je vous proposerai des guidances de pleine lune comme je l'ai fait pour la pleine lune du 23 mai. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de juin, prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne, vous pouvez d'ailleurs aussi me suivre sur Instagram, sur mon compte Morgan Healing, vous avez plein de contenus bien-être, santé au naturel que je partage tous les jours du lundi au vendredi, parfois le samedi, ça m'arrive aussi en publication, donc voilà, si ça vous intéresse d'améliorer votre santé et d'avoir des petits conseils au quotidien, n'hésitez pas à me suivre. À très vite les amis, bye bye ! Le choix 2, vous avez opté pour le quartz blanc, donc on va regarder tout ça dans quelques instants. Je viens de finir le choix 1 qui était une guidance très spirituelle, donc si vous avez hésité entre le choix 1 et 2, vous pouvez bien sûr consulter la première guidance pour avoir plus d'informations et obtenir des conseils qui vous aideront à mieux naviguer tout au long du mois de juin 2024. Donc cette première carte, elle va nous révéler l'énergie générale de votre mois de juin. Ensuite, je vais faire un tirage complémentaire avec quelques cartes de l'oracle de la triade et on terminera par une carte conseil avec l'oracle de la vision intérieure. Allez, c'est parti ! On a une carte très puissante ici, vous avez la carte 21, la stratégie. Donc avant de parler de stratégie qui effectivement nous indique que vous allez être dans cette dynamique de planification, de réflexion, on va parler de cette magnifique plume qui nous marque quand même quand on regarde cette carte. Donc vous avez la plume et vous avez le parchemin. J'ai l'impression que cette carte, elle nous dit qu'en juin, vous allez noter, vous allez poser sur le papier tout ce qui vous turlupine, tout ce qui est dans votre tête, tout ce qui tourne en boucle. En tout cas, c'est un conseil que vos guides spirituels vous donnent aujourd'hui comme si vous aviez besoin de vous libérer le mental. Il y a peut-être quelque chose qui vous prend la tête, quelque chose qui vous turlupine, quelque chose qui est là, qui est pesant, un peu comme une épée de Damoclès aussi au-dessus de la tête. Et pour y voir plus clair, vous allez prendre cette décision, prendre la décision de noter vraiment pour vous décharger mentalement. La carte de la plume et du parchemin, ça peut aussi nous parler d'une signature. Une signature officielle, administrative, juridique, bancaire, professionnelle, notamment si vous cherchez un nouvel emploi. Ça peut être aussi une promotion ou une évolution au sein de votre poste actuel ou au sein de votre boîte ou même ailleurs. D'accord ? Vous allez peut-être être muté. On a cette évolution qui est là et qui va vous demander de passer par des signatures. Mais si vous souhaitez évoluer dans votre domaine professionnel ou même changer de profession à travers des formations, etc., vous allez devoir faire preuve de ruse, de stratégie et de réflexion. C'est-à-dire que ça ne se fera pas forcément avec fluidité. Vous avez le potentiel, vous avez les ressources pour vous aligner dans tout ce qui concerne le matériel dans votre vie parce qu'avec cette carte, on est vraiment associé au côté matériel de l'existence. Vous avez tout ce qu'il faut mais ce ne sera pas une mince affaire. D'accord ? Ce ne sera pas forcément facile. On sera dans cette dynamique de planification pour arriver à vos fins mais dans tous les cas, on vous dit que vous détenez la clé. Donc, vous avez une clé ici qui est sur le point d'ouvrir on dirait un coffre. D'accord ? Donc, vous êtes la clé et c'est vous qui allez vous ouvrir à toutes ces nouvelles opportunités qui vous attendent dans la matière. Vous avez cette clé-là et ce sera à vous vraiment de passer à l'action pour y accéder. Donc, j'ai l'impression que ici, vous pouvez avoir des opportunités notamment sur le plan financier. Peut-être que vous allez devoir réfléchir par rapport à un projet. Alors, ça peut être un projet immobilier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a parlé du juridique, on a parlé du domaine bancaire. Peut-être si également vous avez des conflits d'intérêts avec quelqu'un ou s'il y a une sorte de procédure à venir. Encore une fois, il va falloir être rusé. Il va falloir travailler avec les bonnes personnes pour éviter d'être manipulé de la part d'une autre partie. Voilà. Désolée, je cherche mes mots. Mais j'espère que vous arrivez à comprendre de façon générale ce que je souhaite vous transmettre ici. Parce qu'on peut avoir des conflits d'intérêts. C'est ce que je ressens ici. Et il y aura des personnes qui vont vous guider pour vous aider à faire les meilleurs choix possibles. Qu'il s'agisse d'une procédure ou de quelque chose de beaucoup plus banal. Ça peut être des amis ou des membres de votre famille ou même un thérapeute. Des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair pour mieux cheminer dans une situation qui vous paraît assez complexe pour l'instant. Je vous vois plutôt dans ce positionnement-là au cours du mois de juin. Vous allez être centré sur vous-même mais aussi centré sur l'extérieur pour pouvoir vous dépatouiller d'une certaine situation qui, clairement, vous enquiquine. Voilà. C'est ce que je ressens ici avec cette première carte. Donc, on va regarder plus en détail avec la triade pour le choix numéro 2 pour le mois de juin 2024. Allez, on a cette carte qui veut nous parler. Et vous avez le mensonge. Voilà. C'est vraiment ce que je captais à travers cette carte de la stratégie. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde mais c'est le message qui sort aujourd'hui pour vous et pour le mois de juin. Vous avez deux visages qui sont représentés sur cette carte. Je vais vous parler de deux parties avec la carte de la stratégie. Alors, ça peut être un ex-partenaire toxique, ça peut être un employeur avec lequel il y a des problématiques à l'heure actuelle, ça peut concerner un héritage. Il y a énormément de situations ici qui entrent en jeu avec cette association de cartes. Donc, c'est pour ça que je vous dis faites preuve de méfiance, protégez-vous, entourez-vous des bonnes personnes, ne parlez qu'aux personnes de confiance avant de dire quoi que ce soit et voilà, soyez vraiment bien entourés. C'est vraiment le mot qui revient ici. La carte du mensonge, ça peut aussi nous parler d'une trahison que vous avez vécue ou que vous allez peut-être vivre en juin et vous allez devoir travailler sur cette blessure d'âme qui peut laisser certaines blessures en vous, dans vos énergies, dans vos émotions. Peut-être que votre confiance aussi, elle a été ébranlée ces derniers temps ou peut-être qu'au cours du mois de juin, il va y avoir justement une situation qui va un petit peu heurter la confiance que vous pouvez avoir en les autres et du coup en vous-même aussi. Donc on aura ce travail à faire sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'amour propre, voilà, c'est d'en revenir à soi. Peu importe ce que les autres vous ont fait ou peu importe ce qu'une personne en particulier vous a fait, c'est vous, c'est votre valeur, c'est votre intégrité, c'est votre bien-être. Je pense vraiment à moi, ça c'est votre message pour ce mois de juin. Donc attention à certaines relations, attention à certaines situations, attention à certaines personnes. Il faudra être futé, voilà, en juin, c'est ce que je ressens pour vous, le choix de, de ne pas faire les choses sur le coup de la précipitation. Alors peut-être que quelqu'un vous a déçu aussi, vous voyez, on a la carte du doute. Donc on commence avec cette énergie de stratégie, de réflexion, ensuite on va avoir le mensonge, donc la méfiance, attention à certaines personnes, on doit être bien entouré et ensuite on continue avec la carte du doute. Donc comme je vous l'ai dit, peut-être quelqu'un qui vous fait douter de vous-même, de vos capacités, de vos valeurs, de ce que vous représentez aussi et ça peut être le doute que vous pouvez avoir envers les autres. Donc je pense qu'on va avoir un travail assez important en juin, au niveau émotionnel, qui va vous permettre de retrouver la confiance. Ce n'est pas parce que vous avez vécu cette situation que vous allez encore la répéter, que vous allez la répéter indéfiniment, sauf si c'est ce que vous croyez, si vous vous dites que vous attirez que des personnes qui vous trahissent, que des gens malhonnêtes, que des pervers narcissiques, etc. Vous allez créer cette énergie. Vous allez la créer, vous allez lui donner vie, vous allez la manifester, vous allez la tirer à vous en permanence. Donc là, on a vraiment ce travail où vous allez réussir à sortir d'une sorte de cercle vicieux. On apprend en fait, vous apprenez du passé. Et je ressens quand même une grande force de résilience dans ce tirage, donc cette capacité que vous avez en vous de tirer des bénéfices du passé et de certaines situations difficiles aussi. Après, ça peut être quelqu'un qui manipule l'un de vos enfants, qui manipule votre partenaire, votre employeur ou des collègues de travail, des amis, je ne sais pas, mais en tout cas, on se méfie d'une personne, mais on ne se base pas sur cette personne, comment vous dire, on ne se focalise pas sur cette personne, ce n'est pas cette personne qui définit en fait le comportement de tous les humains de la planète, d'accord ? Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a manqué de confiance ou de respect que toutes les personnes sont comme ça. Donc voilà, vous allez travailler, je pense, sur cette notion-là ici pour pouvoir manifester de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres plus positives et surtout des liens de confiance. Carte de la foudre, il y a quelque chose de très surprenant qui va se manifester au mois de juin. Peut-être que l'identité d'une personne aussi vous sera révélée, peut-être que vous allez apprendre quelque chose à propos de quelqu'un. Je pense que ça ne vous fera peut-être pas plaisir, le choix d'eux, mais en tout cas, cette nouvelle doit tomber, cette information doit être révélée parce que ça vous permettra d'avancer. Tout simplement, vous avez besoin de sortir du noir, par rapport à une situation. Vous sortez du doute, vous sortez du mensonge, vous sortez des questionnements après une période de réflexion et ensuite, très rapidement, vous allez pouvoir vous émanciper d'une situation qui a été un petit peu complexe pour vous jusqu'à aujourd'hui. La naissance, voilà, c'est vraiment ça. On a cette chronologie comme j'ai pu la voir dans le choix numéro 1, même si la guidance n'a rien à voir. On a cette chronologie où on met fin en fait au passé. On est dans cette dynamique d'introspection, de réflexion, on va élaborer des stratagèmes, etc. On découvre l'identité d'une personne négative, on travaille sur soi, on a le déclic. Et grâce à ce déclic, vous allez pouvoir renaître en fait. Voilà, la carte de la naissance ici, c'est plutôt la renaissance. Donc, vous avez Mars et Vénus, l'homme et la femme. Donc, il y a peut-être un nouvel équilibre que vous allez pouvoir créer entre vos deux polarités, le Yang et le Yin, l'énergie d'action et puis l'énergie plus sensible, plus inconsciente, plus émotionnelle. Il y a ces deux parties de vous-même qui vont refusionner, qui vont se reconnecter. Et puis, au niveau de la relation homme-femme, oui, on peut avoir des liens beaucoup plus sains qui vont enfin se manifester dans votre vie. Après, ça peut être la naissance d'un projet aussi, ça peut être un partenariat entre deux personnes, mais quelque chose prend vie. En fait, du négatif, ici, vous allez retrouver la lumière. C'est ce que je perçois à travers la carte de la naissance. Et on termine avec la carte du malheur. Bon, ne vous inquiétez pas, ce tirage n'est pas négatif. Les amis, ce qui est très important en guidance, c'est justement de recevoir des messages de la sorte. pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse être au courant aussi, pour qu'on puisse surmonter tous ces blocages et accueillir les choses avec plus de confiance, plus de foi, plus de sérénité. Pour moi, ces deux cartes sont complémentaires. Le malheur, ici, peut représenter la mort, puisque vous avez la tombe, vous avez la croix du Christ également, là, vous avez la naissance. Donc, on est sur deux énergies qui sont les mêmes. Une naissance implique une mort et une mort implique la renaissance de quelque chose. D'accord ? Moi, je crois en la réincarnation de l'âme. Donc, une fois que l'âme a quitté le corps qui est son véhicule, elle va exister dans d'autres plans, elle va exister sous une forme qui est différente. D'accord ? Pour moi, pour moi, l'âme persiste. C'est pour ça que ces deux énergies sont complémentaires. C'est comme la fin et le début. Le début et la fin, on est dans des énergies qui sont similaires et complémentaires. Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer pour que vous puissiez enfin vivre cette profonde renaissance, pour que vous puissiez enfin déployer vos ailes. Peut-être un deuil, un deuil qui doit se faire. Alors, un deuil, oui, par rapport à un décès, c'est possible. Un décès que vous avez vécu d'une personne qui vous était chère, mais ça peut être aussi un deuil par rapport à une personne qui vous a menti, quelqu'un qui vous a énormément déçu, quelqu'un que vous avez dû rayer de votre vie. Le deuil représente quelque chose qui s'est terminé ici d'une façon très brutale, qui vous a laissé dans le doute, dans l'incompréhension. Donc, on doit d'abord travailler sur ça en juin, pour pouvoir accueillir cette renaissance qui aura lieu, je vais y arriver, peut-être plus tard, durant l'été 2024. Voilà, donc, quelque chose se termine, on tire un trait, on fait une croix sur le passé. Si vous avez un deuil à faire par rapport à un proche qui est décédé, tirer un trait, ça ne veut pas dire que vous allez oublier cette personne. C'est accepter juste le départ à votre rythme, chacun a son propre cheminement, accepter ce départ pour pouvoir ensuite vous libérer. Voilà, donc il y a des choses qui vont vous demander de passer par une sorte de détachement, se détacher d'une situation qui vous a pris la tête, qui vous a fait réfléchir pour vous prioriser et pour vous faire du bien. Voilà, arrêtez de vous faire du mal parce que, même si cette personne, elle vous a blessé, aujourd'hui, vous ne blessez que vous-même, d'accord, dans cet état émotionnel dans lequel vous êtes. Et pourtant, vous avez cette grande capacité à renaître de vos cendres, les amis. Allez, on va terminer avec une carte conseil de l'oracle de la vision intérieure et vous avez une nouvelle rencontre. Ça peut être déjà une nouvelle rencontre avec soi, peut-être qu'en juin, vous allez devenir une toute nouvelle personne, peut-être que vous allez changer de coiffure, peut-être que vous allez renforcer votre confiance personnelle, peut-être que vous allez décider de prendre la parole en public, peut-être que vous allez décider de vous lancer dans un projet ou apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est déjà la nouvelle rencontre avec soi. Je me regarde dans le miroir est-ce que ce que je vois me convient ou pas. Donc là, vous allez décider de changer des choses vis-à-vis de vous-même. Ça va vous rendre plus attrayant, plus attirant, plus magnétique et ça vous permettra par la suite de faire de nouvelles rencontres, des rencontres complètement à l'opposé de cette carte-là, donc des rencontres de confiance où vous allez tout de suite résonner avec la personne. Donc cette carte, pour finir, elle vous dit l'amour de soi te rend plus lumineux. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne et tu attires même les bonnes personnes de manière générale. Ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle, ça peut être une nouvelle rencontre amicale, ça peut être sentimentale forcément, mais voilà, c'est déjà la rencontre avec soi pour ensuite pouvoir créer des liens plus sains et authentiques. J'ai l'impression que par rapport au choix 1, la finalité de cette guidance ressemble aussi au choix 1 parce qu'on était dans cette énergie d'authenticité, mais il y a quand même beaucoup de différences entre les deux guidances. Donc voilà, si vous souhaitez regarder le choix 1 aussi en complément, vous pouvez le faire. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé les amis. Je vous souhaite un bon mois de juin. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Morgane Link. Je partage du contenu, spiritualité, bien-être, santé au naturel tous les jours. Et puis, on se retrouvera aussi à peu près aux alentours du 10 juin pour la publication des signes astraux pour l'été 2024. Voilà, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye !